Salut à toutes et à tous et merci de m'en retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Alors ce vendredi 25 octobre, direction l'Hippodrome de Vincennes, comme toujours le vendredi soir à cette période de l'année. En tout cas, on a affaire à un quintet très intéressant, ce sera la quatrième course du programme dans cette nocturne prix Pierre-Van Troyen. Une compétition de groupe 3 pour des chevaux âgés de 4 et 5 ans n'ayant pas gagné 300 000 euros. Autant vous dire qu'on est en général juste en dessous des meilleurs, voire certains concurrents qui ont lutté avec les meilleurs. On va le voir dans cette compétition qui est prévue à 20h15 et qui se déroule sur les 2700 mètres de la grande piste. Il y aura 15 concurrents au départ et j'ai retenu en tête de ma sélection tout simplement le plus riche, Django Vici. Django Vici qui a vraiment réalisé une très belle performance dans le critérium des 5 ans en se classant 4e il y a un peu plus d'un mois de cela. C'était le 14 septembre. C'est vrai qu'il avait vraiment très bien couru Josh Power, Joshua Trix, Just Love You qui l'ont devancé uniquement. Voilà, une 12 sur 3000 mètres, c'est un cheval qui a de la tenue, qui a encore une fois déféré des 4 pieds. On le sait, lorsqu'il est présenté dans cette configuration, il se transcende. L'engagement est ultra favorable puisque c'est le plus riche. Il évite les cadors de sa génération. Franchement, voilà, faudra qu'il lutte avec les concurrents de 4 ans dont certains en sont vraiment très doués. Mais en théorie, il détient une toute première chance. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 8, Keen Winner. Une pouliche de 4 ans de qualité. Depuis qu'elle est allégée dans sa ferrure, elle est assez impressionnante. Même si, j'avoue que je la préfère déférée des 4 pieds. D'ailleurs, si elle avait été déférée des 4 pieds, peut-être que je l'aurais retenu en tête. Là, elle est seulement plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs. Toujours est-il qu'elle a remporté une préparatoire au critérium des 4 ans courant août, le 17 août. Un mois plus tard, elle terminait 4ème du critérium des 4 ans. C'est la pouliche la mieux classée d'ailleurs dans le critérium des 4 ans. Puisqu'elle est battue par Keep Going, Cocktail du Dain et Xar, donc 3 mâles. En tout cas, elle est allégée dans sa ferrure. Elle est dans un bel état de forme. Son entraîneur est très confiant. Tony Barrier lui a associé. Moi, j'y crois beaucoup. Malgré la présence de ses aînés, je pense qu'elle est capable de rivaliser avec eux. Et de leur offrir, pourquoi pas, une très belle réclivique. Et de même lutter pour la palme. En speed, j'ai retenu en 3ème position le numéro 12. Encore une fois, une pouliche de 4 ans. Écoutez, elle vient de réaliser une très belle performance. Elle a terminé 2ème du Grand Prix de l'UET il y a 2 semaines. Elle a affronté non seulement des mâles de qualité, mais des mâles qui font partie de l'élite sur l'Europe entière. Donc vraiment, une performance de choix battue par Epic Chronos. Elle battue Crack Time Atout, qui a plusieurs fois vainqueur de groupe 1. Enfin voilà, vraiment, elle a réalisé une très très belle performance. Alors, la distance est plus longue, mais ça ne va pas la déranger. Elle a déjà prouvé qu'elle était capable de bien faire sur ce parcours. Donc voilà, en pleine possession de ses moyens. Elle est plaquée des antérieurs, des fers et des postérieurs, comme il y a 2 semaines. Associée à Alexandra Rivard, pour moi, elle a beaucoup d'atouts dans son jeu. Et c'est également une des prétendantes aux premières places. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro Z, Kataki de Wallis. Un cheval qui a vraiment franchi un cap cette année. C'est un cheval qui était très fautif en début de carrière. Et même cet hiver, il a vraiment été un petit peu en dessous. Et puis, en fin d'hiver, il s'est déclenché. Son entraîneur a trouvé les bons réglages. Et depuis, il a ligné 5 victoires notamment. Alors, bien entendu, il est parfois retombé dans ses travers. Mais il s'est au plus haut niveau. Il a remporté une épreuve préparatoire au Criterium des 4 ans. Celle pour les Poulains fin août. Derrière, dans le Criterium, il s'est montré un peu décevant. Mais il ne faut vraiment pas le condamner là-dessus. C'est un cheval qui a couru une vingtaine de fois. Qui est encore tout neuf. Et j'adore sa candidature. Il est plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. Ce qui n'est pas arrivé depuis un moment. Sachant que, bon, dans cette configuration, il a été à deux reprises disqualifié. Malgré tout, ça reste un cheval de qualité. Et s'il se montre sage et qu'il montre son vrai visage, je pense même qu'il est capable de lutter pour les premières places. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 9, Katinka du Mouchel. Qui a déçu dans le Criterium. Elle s'est montrée fautive il y a un peu plus d'un mois dans le Criterium des 4 ans. Mais ça ne remet pas en cause sa qualité. C'est une pouliche qui a fait ses preuves dans cette catégorie. D'ailleurs, elle avait terminé troisième de la Suki World Cup des 4 ans en début d'année. Donc, vraiment une concurrente qui a fait ses armes et qui est compétitive à ce niveau-là. En tout cas, parmi l'élite. Parce que là, elle descend de catégorie en réalité. Donc, vraiment une pouliche qui a également pas mal d'atouts à faire valoir. Si ce n'est son récent faux pas dans le Criterium. Elle a beaucoup d'avantages et elle est seulement déféré des postérieurs. Peut-être que ça va l'aider à remettre les pendules à l'heure. En tout cas, il convient de lui accorder un très large crédit. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro A10. Just à midi, premier atout de Fabrice Soulois. Un cheval qui a un petit peu déçu dans les préparatoires pour le Criterium des 5 ans. Et qui finalement a très bien couru dans le Criterium des 5 ans. Qui a refait surface et qui s'est classé cinquième. Une très bonne performance, une très bonne fin de course également. Peut-être que le fait d'avoir été plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs, ça l'a aidé. Toujours est-il que son entraîneur a décidé de reconduire cette configuration pour cet engagement. Où il est vraiment avantagé lui aussi. Il descend un peu de catégorie comme certains de ses adversaires qui ont couru au plus haut niveau. Donc voilà, un cheval qui a de la tenue, qui est capable de tout faire dans le parcours. Voilà, rien à ajouter. Il s'entend bien avec Sébastien Baud. Pour moi, il fait partie des concurrents qui peuvent même monter sur le podium. C'est vrai que c'est une course qui est au final assez ouverte. Même s'il y a 2-3 concurrents qui ont l'air d'être un petit peu à écarter. Toujours est-il que ce numéro 10, Just Amidi, il convient de lui accorder un large crédit. En speed, j'ai retenu en 7ème position le numéro 4, Carl Zafella. Deuxième atout de Fabrice Soulebois. Un cheval qui a également progressé depuis qu'il est allégé dans sa ferrure. Au début, il était juste déféré des postérieurs. Un petit peu comme pour son compagnon de boxe. Il est en plus plaqué des antérieurs. Ça lui a permis de terminer 5ème du critérium des 4 ans le 14 septembre dernier. Voilà, un cheval qui est meilleur en courant caché. Je ne suis pas sûr qu'il ait une grosse marge de manœuvre. Il est courageux. Il a des références à faire valoir face à l'élite. Mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu barré. C'est pour ça que je le retiens seulement en 7ème position. Pour le coup, lui, je pense que derrière Messi 1er, lui, c'est plutôt un 4-5ème placé. Un 4-5ème potentiel, pardon. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 11, Kabaka de Gez. Écoutez, c'est une bonne jument. C'est une bonne pouliche. Elle a quelques références à faire valoir au plus haut niveau. Notamment, 2ème de la 1ère préparatoire pour les pouliches avant le critérium des 4 ans. Depuis, c'est un petit peu moyen. Elle avait terminé seulement 6ème de la 2ème préparatoire. Et puis, son entourage a fait l'impasse sur le critérium. Finalement, elle a couru fin septembre du côté de Toulouse. Elle a rendu, je crois, 50 mètres. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que la mission était assez compliquée. Il ne faut vraiment pas la condamnation. En plus, elle a associé à Eric Raffin, qui réalise un mois extraordinaire. Au moment où je vous parle, il a une trentaine de victoires. Peut-être 37 victoires, je crois, au compteur depuis le début du mois d'octobre. Donc, vraiment, un homme en grande forme qui, depuis qu'il a le sulky américain, fait feu de tout bois. En tout cas, cette Kabaka de Gez, elle peut profiter de la forme de son partenaire pour remettre les pendules à l'heure. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 14 Jumba de Gez. Deuxième Gez. Ce n'est pas Jean-Michel Bazir qui l'entraîne. Maintenant, le fait d'avoir le patron au sulky, c'est un signe de méfiance. C'est vrai que ces dernières sorties ne sont pas extraordinaires, que ce soit au 3-montée ou à l'attelage. Distancée à 3 reprises au 3-montée, 6e à l'attelage. Maintenant, voilà, on sait qu'elle a de la qualité. Elle est déférée des postérieurs et plaquée des antérieurs. Une configuration dans laquelle elle l'a déjà couru et été disqualifiée à 2 reprises. Maintenant, c'est le boss qui est aux commandes. On est obligé de s'en méfier. C'est vraiment un regret parce que Jean-Michel Bazir est vraiment capable d'un sacré tour de passe-passe. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 15 que j'ai retenu devant le 8. Le 12, le 7, le 9, le 10, le 4 et le 11. Et en cas de non partant, le numéro 14. En conseil de jeu, pour moi le 15, Django Ficci. Défaire des 4 pieds, ultra bien engagé. Il a sans doute été préparé pour cette épreuve. Le 8, King Winner, qui est bien plus performante depuis qu'elle est allégée dans sa ferrure. Et pour moi, c'est également une toute première chance après sa 4ème place dans le Criterium. Et puis le 12, Kira de Vendel, jugé sur sa dernière sortie face au meilleur poulain et poulish en Europe. Franchement, j'ai vraiment l'impression qu'elle a une belle carte à jouer. En tout cas, pour moi, c'est également une toute première chance et une priorité. Donc 15, 8 et 12, mes 3 préférés dans cette compétition. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera samedi, je crois que c'est du côté de Chantilly, pour débuter le week-end. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye !